La revue de presse Boisségui le 15 octobre 2020 de Noural Fainouki du Sennedi, la presse sportive bien évidemment l'écoute quelques articles qui ont tenu l'actualité Boisségui le buteur qui annonce Ben Chérifa évidemment il serait maintenu d'après tout ce qui se dit Ben Chérifa qui était annoncé sur le départ mais qui n'a pas voulu aller à la commission de litige finalement c'est le cas de la GSK qui est venu à la commission de litige ou Kamil Abdeslam qui déclare lors des matchs Amico le résultat importe peu Zelfani mis sur lui en Coupe d'Afrique on l'a acheté pour jouer à la Coupe d'Afrique mais je ne pense pas que Ben Chérifa c'est un joueur sur qui en mise à la Coupe d'Afrique peut-être oui avec l'expérience mais pas en tant que titulaire des matchs les plus importants et les matchs à haute intensité et on a écrit la difficulté qu'il a eue contre Vitaclub c'était inadmissible pour un joueur de ce niveau et c'est la fin du stage de la GSK avec un dernier match de préparation ça sera contre l'MDIA un dernier match amical apparaît les deux premiers Mimezel interroise un quatrième stage probablement 10 tics d'art Compétition Compétition, c'est la page UNINES de l'équipe nationale et la titrée Belmadi est en train de créer un monstre c'est la compétition la GSK réagir, échasser le doute à propos de l'MDIA avec la GSK un match amical tout le monde tout le monde les joueurs veulent se racheter Zelfani insiste pour recruter un avançant voilà c'est ce qui se dit Zelfani veut un avançant on ne sait pas ce qui va se passer c'est ce qui va se passer est-ce que la GSK un africain a recruté un joueur qui a été vu que la piste Benouh elle a été une nouvelle fois écartée pour un retour en Benouh avec la GSK c'est la compétition qui a été une belle sur l'essai de Tarwa Tarwa dans un Tarwa 5-2 le schéma n'est pas le plus important mais on a parlé beaucoup du Tarwa 5-2 l'année passée qui n'a jamais été essayé par aucun entraîneur que ce soit Velud et que ce soit Zelfani SQS Gwassagini Zelfani va tenter d'essayer ce système qui est quand même c'est vrai les chances de réussir vu l'effectif de la GSK qui permet d'utiliser le Tarwa 5-2 au lieu d'un 4-4-2 on a break d'un 4-3-3 compétition toujours dans un entretien avec Alain Gueretz l'entraîneur de la sélection tunisienne et que l'Algérie est prête pour affronter la France c'est vrai que dernièrement on a analysé le match l'équipe d'Algérie contre le Mexique l'Algérie contre l'équipe de France mais voilà la solidité défensive ça serait le test maximum ultime avant d'entrer bien dans les éliminatoires et pourquoi pas de se préparer pour la coupe du monde c'est le test ultime Algérie-France footballistique on n'est pas en train de parler de politique c'est la revue de la presse mais évidemment c'est l'actualité Liberté qui titre l'éternel il y a 10 ans la disparition du penseur il faut bien sûr se rappeler des gens et des personnes qui ont fait avancer la pensée c'est l'un des personnes qui avance dans l'analyse sociologique il y a donc pas mal pas mal pas mal de domaines donc il faut faire ce petit rappel donc voilà la revue de presse Boisegui le 15 j'espère qu'elle vous a plu un ami de guerre très très prochainement à d'enlégal à d'enlégal à d'enlégal à d'enlégal